Je bénis le nom du Seigneur également pour tous ses serviteurs, ses enfants qui sont au milieu de nous ce soir, ceux qui sont partis de loin, de tout, de Dijon, de Londres et de toute la région parisienne. Soyez bénis, soyez bénis. Alors dans ces noms de croisades nous allons partager un message, vous savez, c'est ni un séminaire, ni une convention, une conférence et une croisade d'évangélisation. Alors nous allons le faire très très vite. Je vous invite, mesdames et messieurs, à ouvrir vos guides dans le livre de Luc. Nous avons dit que cette croisade, vous savez depuis le mois, depuis que ce mois a commencé, le mois de juin, dès le 1er juin, nous sommes en campagne d'évangélisation parce que nous avons eu à cœur de transformer Paris par la parole du Seigneur. J'ai dit à ceux qui sont avec moi, mais pourquoi abandonnons-nous Paris entre les mains des sectes, des loges, des groupuscules, entre les mains des satanistes? Pourquoi n'osons-nous pas apporter l'évangile dans cette capitale? Pourquoi laissons-nous Paris entre les mains du monde? Et nous avons dit, Paris pour Christ. Amen. Quelqu'un peut-il dire avec moi, Paris pour Christ? Paris pour Christ. Amen. Mais il faut que tu le dises avec conviction. Amen. Et peut-être qu'il faut même que tu te lèves en criant, Paris pour Christ! Paris pour Christ! Il faut que tu sors toute l'énergie qu'il y a en toi. Paris pour Christ! Paris pour Christ! Il faut que tu le puisses cette fois comme le peuple d'Israël pour que les murailles de Jéricho ou les murailles de Paris tombent. Paris pour Christ! Alléluia! Je disais à un nom de Dieu, je connais certaines contrées, certains pays où l'évangile est rentré dans toutes les sphères. Que ce soit la défense, la justice, l'éducation, toutes les sphères. Et vous voyez, quand vous arrivez dans ces pays-là, vous pouvez rentrer dans les assemblées, vous verrez des généraux, des députés, des ministres, des gens de toute la société. Alléluia! Amen. Et à quand verrons-nous des autorités de ce pays dans nos assemblées? Alléluia! Nous devons vous recommander Paris entre les mains du Christ. Alors, je vous invite à ouvrir vos vies dans le livre de Luc, au chapitre 4. Nous allons faire une lecture à partir du verset 18. Il est écrit ceci « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Bien aimé ce texte que nous venons de lire, qui est mentionné dans le livre de Luc, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit à ce moment-là et il arrive dans sa terre natale, il arrive dans sa contrée et il rentre dans la synagogue. Et dans la synagogue, en fait, chacun pouvait être invité à faire la lecture. Et en luttant le rouleau. Et il s'attend sur le livre d'Esaïe, au chapitre 61, puisque maintenant, nous, par la grâce de Dieu, nous avons des versets et des chapitres. Mais au temps du rouleau, il n'en était pas ainsi. C'est l'effort d'un homme qui a bien voulu pour la compréhension mettre des versets et des chapitres. Et là, en luttant le rouleau, il tombe sur le livre d'Esaïe. Et sur le livre d'Esaïe, il est marqué, l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sous moi. Il m'a ouin. Amen. Il m'a ouin. Le Seigneur est rempli. Il commence sa mission. Il rentre dans le temple. Et lorsqu'il finit cette lecture, il dit, la parole que vous venez d'entendre aujourd'hui vient d'être accompli. Amen. Or, entre Esaïe et le Seigneur Jésus-Christ, il y a 700 ans d'écart. Il y a une prophétie du temps d'Esaïe qui a été lancée. Et 700 ans après, nous arrivons à l'accomplissement de cette parole. Il dit, « Ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir aujourd'hui. Ça va se réaliser à partir d'aujourd'hui. Ce qui a été prophétisé au temps d'Esaïe va rentrer en accomplissement aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire à ceux qui sont autour de moi, tu ne connais pas le calendrier de Dieu et tu ne sais pas quel jour il a choisi pour te visiter, pour te faire du bien. Alors, méfie-toi, toi qui viens au Seigneur ou à l'assemblée par accoutumance. Amen. Là, ce jour-là, ils étaient dans la synagogue, pensant que c'était un jour ordinaire. Mais le Seigneur fait la lecture et il dit, « Voici cette parole que vous venez d'entendre, rentre dans son accomplissement aujourd'hui. » Alléluia. Amen. J'ai noté cinq raisons pour lesquelles il est loin. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs et aux aveux, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveux, le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Et enfin, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Acclamant, c'est la parole. Voilà l'une des cinq raisons pour lesquelles il est loin. Sa mission, la mission de la vie, la mission pour laquelle il est envoyé. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveux que le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce. La vie dit qu'il a fermé le livre. Et les gens se sont étonnés, posés des questions. Mais n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Amen. 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 N'est-ce pas lui le fils de Marie et de Joseph? Et il a dit, ce que vous venez d'entendre aujourd'hui. C'est accompli aujourd'hui. Amen. Amen. L'accomplissement, c'est aujourd'hui. Et il est donc venu pour publier une année de grâce et du Seigneur, à ceux qui étaient là, qui attendaient le Messie depuis tant de temps. Amen. Or, mes bien-aimés, lorsque il a déroulé ce rouleau, nous allons dans le livre des Haïts, avant que je puisse rentrer en profondeur, nous allons dans le livre des Haïts, et nous allons remarquer quelque chose ensemble. Les Haïts 61, au premier verset, Esaïe 61, au premier verset, l'Eternel, l'Esprit du Seigneur, l'Eternel est sur moi, car l'Eternel m'a donné l'anxion, il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle à à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération, et emprisonner leur élargissement, pour proclamer une année favorable de l'Eternel, et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Or, le Seigneur, expressement, il s'est arrêté pour publier une année de grâce. Il n'a pas parlé de la vengeance, il s'est arrêté sur l'année de grâce. Amen. Amen. Et sur les cinq points que j'ai énumérés, nous allons commencer par cette année de grâce. Alléluia. Et je crois qu'il y a une année de grâce qui est publiée sur la ville de Paris. parce que nous disons Paris pour Christ. Il n'a pas parlé de la vengeance parce que la vengeance concerne la seconde venue. Amen. Il reviendra pour ce jour grand et redoutable où tous ceux qui ont foulé la grâce aux pieds vont mettre la main sur la tête. Alléluia. Parce que vous savez, nous sommes dans l'époque où l'Ephésien 4, 11 sonne la trompette pour que le peuple se rassemble autour de la tente de la rencontre, de la tente d'assignation. Amen. Pour attendre maintenant le sang qui va nous attirer à lui. Mais lorsque le sang de la trompette, la première trompette est sonnée, celui qui est dans son activité, celui qui mange, celui qui dort, doit se réveiller, doit arrêter ce qu'il fait pour accourir devant la tente d'assignation, la tente de la rencontre, là où le peuple est convoqué, à la sainte convocation. Ainsi, chaque fois que nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, c'est une sainte convocation. Amen. Et il nous dit qu'il publie une année de grâce. L'année de grâce, c'est l'année du Jubilé. Alléluia. Et l'année du Jubilé, c'est l'année où toutes les dettes sont effacées. Amen. Où les esclaves sont rendus libres. Amen. Alléluia. Tu pouvais être esclave pour payer une dette ou pour rembourser les dettes de tes parents. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, lorsqu'un homme était privé de dette, ses créanciers pouvaient prendre ses enfants comme esclaves. Alléluia. Ou lui-même, il pouvait se constituer esclave pour payer ses dettes. Et selon tes dettes, ça peut prendre 49 ans. 39 ans. Mais à la 50e année, l'année du Jubilé, tout esclave va être rendu libre. Amen. Alléluia. Amen. Toute dette doit être effacée. Or, le Seigneur et sa créature, il y a un contentieux. Alléluia. Amen. Il y a un contentieux avec la créature. Parce que il y a eu désobéissance dans le jardin des dettes. Là est parti le problème. Amen. Amen. Et il fallait que ce soit résolu parce que tant qu'il y a cette dette, tu ne peux pas être sauvée. Alléluia. Alors, le Seigneur est venu annoncer que maintenant toute esclave est rendue libre. Amen. Toute personne qui était en dette avec le Seigneur, toute personne qui était en activité est rendue libre. Amen. Je viens annoncer cette année de grâce, cette année de Jubilé, où chacun est rendu libre. Amen. J'ai aimé et mon cœur s'est réjou de joie lorsqu'on a chanté ici, c'est l'année du Jubilé. Alléluia. Tu es peut-être emprisonné. Vous savez, lorsque le Seigneur est venu apporter justement cette année de grâce, ceux qui étaient là autour de lui avaient une idée de la façon dont le Messie va arriver. Il se disait qu'il viendra dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et quand viendra le Messie, il n'y aura plus aucune captivité. C'est ce que tous Juifs savaient. Quand viendra le Messie, il n'y aura plus aucune captivité. Nous serons tous libres. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, ils ont vu qu'il y avait toujours un servissement des Romains. Ils étaient toujours sous la domination des Romains. Et ils se sont posés des questions. Alléluia. Et même Jean le Baptiste, lui qui a reçu la révélation, lui qui a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Lorsqu'il était dans la prison, il a envoyé ses disciples « Allez lui demander. » Parce que je commence à avoir un doute. Certes, j'ai eu une révélation, mais je commence à me poser des questions. Parce que Hérodias a demandé ma tête. Ma tête sera coupée. Mais allez lui poser la question si c'est bien lui. le Seigneur Jésus va répondre à ses disciples. Allez lui dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les paralytiques sont levés, la bonne nouvelle est annoncée au peuple. Alléluia. C'est ainsi qu'on reconnaît que le Messie est arrivé. Alléluia. parce qu'il a la totalité de la puissance de Dieu en lui. Amen. Dieu vient corporellement habiter en lui. Et ainsi il devient Dieu. Alléluia. Parce que quand vous lisez Esaïe 35 à partir du verset 4 là-bas, il vous dit viendra le temps où moi-même je viendrai sauver mon peuple. Et vous le reconnaîtrez par ceci. Les aveugles, les yeux des aveugles souriront, les oreilles des sourds souriront, la langue du nuet sera déniée, le boiteux va se lever comme un cer. Voici le signe lorsque je viendrai sauver mon peuple. Alléluia. Amen. Et lorsque Jean le Baptiste pose la question, il envoie ses disciples et le Seigneur répond par les œufs par lesquels on doit reconnaître que le Seigneur, l'éternel Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur vient et il publie une année de grâce. Une année où toutes les dettes vont être passées. Alléluia. Où tout acte qui nous condamne sera déchiré et on sera rendu libre. N'est-ce pas que le livre de Paul au Saint dit au chapitre 2, verset 14 qu'il a déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamnés. Alléluia. Il a détruit cela. Il publie une année de grâce. Il nous a franchis. Il nous rend réellement libres. Alléluia. Et ce soir, Paris écoute l'année de grâce que le Seigneur publie. Amen. Il veut que nous soyons libérés de l'Esprit de Maria. Il veut que nous soyons libérés de l'Esprit de la franc-maçonne. Il veut que nous soyons libérés de l'Esprit d'Isis. Alléluia. Parce que dans cette ville il y a des forteresses. Alléluia. Le Seigneur disait à l'Église de Philadelphie, là où tu es, je sais que tu as peu de puissance parce que là où tu es à la synagogue de Satan, il y a des faux juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Alléluia. Il y a des forteresses mais le Seigneur publie une année de grâce. Amen. Alléluia. Je dis souvent à ceux qui sont avec moi, remarquez où les victoires se célèbrent. Il y a l'euro cette année et si la France venait à gagner cet euro, la célébration se fera à l'arc de triomphe. et si une contestation vient parce qu'il y a la loi qui veut passer cette loi, qui veut modifier tout ce qui concerne le droit du travail, les contestations parlent de la place de République, de la place de la Bastille. Vous pensez que c'est un modeur ? Non. Parce que c'est des forteresses. Alléluia. Et le Seigneur le sait et il dit à son peuple malgré cela je viens publier une année de grâce. Alléluia. Vous pensez que l'esprit rebelle de France c'est anodin remarquait dans tous les documents administratifs le visage de cette femme. Qui est cette femme ? Posez-vous la question. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Allez faire vos recherches. Alléluia. Mais c'est des esprits qui couvert et qui tiennent captifs. Et quand tu es peuple de Dieu mais distrait tu risques d'être dans la captivité de ces choses. Or le Seigneur vient publier une année de grâce. Une année où nous sortons de l'esclavage. Où nous sommes rendus libres. Alléluia. Voilà ce qu'il lui a fait. Et il vient proclamer, il vient renvoyer libres tous ceux qui sont aux prières. Il vient proclamer aux captifs la délivrance et aux aveuves le recouvrement de la vie. Vous savez dans le jardin d'Éden, l'homme a été séduit. L'humanité a été séduite. Le diable est rentré dans l'animal autorisé nous dit la parole. Et il a intuit Adam et Ève dans les rêves. Il a dit si vous mangez ce fruit vous serez comme Dieu. Et lorsque sous cette parole la femme a regardé le fruit elle avait dit qu'elle vut qu'il était bon à manger propre à donner du discernement. Parce qu'il leur avait dit le jour vous en mangerez vos yeux sourirent. Alléluia. Et lorsqu'ils ont mangé ils ont constaté aussi que leurs yeux sont ouverts. Amen. Et le Seigneur Jésus vient rétablir les choses. Dans le livre de Jean il vient dire je suis venu avec un jugement. Alléluia. Pour que ceux qui étaient aveugles puissent voir et que ceux qui voyaient ne puissent plus voir. Alléluia. Parce que dans le jardin d'Éden la vision de l'humanité a été transformée. a été bouleversée. A été déformée je dirais. Alléluia. Et le Seigneur vient pour rétablir les choses. Alléluia. Voilà pourquoi il parle du recouvrement de la vue aux aveugles. Alléluia. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous avons mangé le prix des produits nos yeux se sont ouverts sur la réalité. Alléluia. sous la nudité qui est l'image du péché. Alléluia. Mais quant à la gloire de Dieu il y a eu la cécité. Amen. Amen. Voilà pour par un an ne peut plus voir la gloire de Dieu et vie. Alléluia. Alors que vous remarquerez qu'Adam et elle avant la chute vous voyez la gloire de Dieu et vivez. Amen. Alléluia. C'est la vie. Pour le recouvrement de la vie aux aveugles le Seigneur aujourd'hui veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Et il nous dit encore pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et quand je me suis attardé sur ces pauvres j'ai même posé la question à certaines personnes autour de moi mais quels sont ces pauvres dont le Seigneur fait tout le temps allusion. Parce que lorsqu'on dit cela il nous semble que les riches finalement ne sont pas concernés par cette bonne nouvelle qui est l'évangile. Amen. Mais je me suis rendu compte que les pauvres dont le Seigneur fait allusion ce ne sont pas les pauvres matériels. Parce qu'il a dit à Judas vous saurez il y aurait tout le temps des pauvres parmi vous. Alléluia. Alors il ne fait pas allusion à ces pauvres mais il fait allusion à ceux qui étaient sans Dieu sans loi sans promesse sans héritage. Alléluia. C'est cela les pauvres. Alléluia. L'apôtre Paul dans l'Ephésien dit quoi ? Vous étiez sans héritage sans loi sans promesse Alléluia. Sans Dieu c'est cela les pauvres. Et le Seigneur est venu pour cela que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors il vient d'abord pour l'année de grâce pour rendre libres ceux qui s'en prient pour que nous qui ne voyons pas que nous puissons voir la gloire de Dieu. Et nous qui étions pauvres que nous soyons riches finalement en Jésus Christ. Parce qu'il dit dans le livre de Corinthiens de riche qu'il était il est monté à la croix il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. C'est parce que il a fait de nous son peuple. Il nous a sélectionnés et nous a mis à part. Nous étions sans Dieu nous étions sans loi sans promesse voué à la perdition. Les gentils les nations c'est cela les pauvres. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à ses disciples heureux vous qui êtes pauvres car vous n'aurez pas pour madame du ciel. Alléluia. Et ceux qui sont malveux ou malintentionnés sont allés en Afrique comme pour faire croire que la pauvreté c'est ce que le Seigneur a cru. Alléluia. Alors on a compris des choses en prenant leur richesse. Non, le Seigneur faisait allusion à ceux qui étaient sans loi sans promesse sans Dieu sans héritage. C'est cela les pauvres. Alléluia. Ils n'avaient rien. Ils étaient privés du droit de cité. Ils étaient privés du droit de cité. C'est cela les pauvres. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu. Donc pour toi et moi, Alléluia, Paris, écoute ce soir, le Seigneur publie une année de grâce. C'est-à-dire c'est le jibilé. Alléluia. Et lorsque tu adhères à ce message, bien-aimé, tu reçois ta bénédiction. Lorsque tu adhères à ce message, le salut rentre dans ta maison. Alléluia. Lorsque tu adhères à ce message, il a aimé des chaînes de temps. Pendant que l'homme de Dieu conduisait la louange, l'adoration, j'ai fermé mes yeux et j'ai vu des chaînes se briser. Alléluia. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Pendant que je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois des murailles se grandir. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Il est temps maintenant que chaque serviteur de Dieu puisse oser faire des croisades dans Jésus-Christ. La France doit être au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il doit y avoir une parenthèse où un temps de grâce doit rentrer. Vous savez, je ne suis pas naïf. J'ai dans la lecture, dans la lecture prophétique, je sais que les choses vont aller de mal en pire. Alléluia. Mais si nous fléchissons nos genoux, le Seigneur est capable d'ouvrir une parenthèse pour nous. Pour qu'il y ait un temps de grâce. Alléluia. Pour que dans nos assemblées un grand nombre soit seul. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas monoculturel. Alléluia. Il ne s'adresse pas qu'aux africains. Pas qu'aux noirs. Non. Le Seigneur veut aussi les personnes qui sont en paix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est pour toutes les langues. Amen. Il est content que nous puissions aux états de Papazal et de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'ai posé inviter la salaire de Jérôme. Inviter le pasteur Prince. Alléluia. Les pasteurs sont là. Amen. Les pasteurs marcelent. Pour qu'ensemble nous puissions dédier Paris au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que la prochaine Brasal sera dix fois mieux que celle-ci. Amen. Peu importe qu'il va nous laisser. Je crois qu'elle sera plus grande que celle-ci. Amen. Et au final, la France sera dédiée à Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Que chacun de nous que nous puissions nous lever. Alléluia. Amen. Parce qu'il fait de nous ses témoins. et il compte avec nous. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles le Seigneur veut moi. Pour annoncer la grâce du Seigneur. Pour rendre renvoyé libre les opprimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux adhérents le recouvrement de la vie. Pour guérir ceux qui ont le cœur de Christ. Alléluia. Amen. J'ai prié ces deux. J'ai dit est-ce seulement le temps des prophètes, des apôtres que le miracle était accessible. J'ai dit moi aussi je veux voir le miracle. Je veux voir des aveux retrouver la vie. Je veux voir des sourds en tant. Des paralytiques se lever. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui m'a posé la question mais as-tu entendu nous voir pour croire que le Seigneur va faire le miracle. Amen. J'ai dit mes bien-aimés Pierre et Jean quelles voix ont-ils entendu ? Vous priez pour le mariage. Ils passaient sans savoir qu'ils allaient croiser ce miracle. Ah. Ils ont dit ils n'avaient dit oh, on est arché. Ah. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, s'éritant de Dieu, je veux booster votre croix ce soir. Amen. La grâce de Dieu qui est en vous n'est pas là pour meubler. Ah. Alléluia. Amen. Mais pour oser accomplir des sables de froid. Amen. 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 Et dans la foi tu ne maîtrises rien. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas que tu as 5 euros mais tu peux acheter ce panier qui coûte 5 euros et tu as la foi que tu peux l'acheter. La foi te jette dans le premier. Amen. Ils passaient simplement. Ils ont vu ces paralytiques qu'on déposait là, qu'on redéposait là. Ils m'ont dit nous n'avons pas en marge mais ce que nous avons mais qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient reçu le mandat, le pouvoir, Jésus en nous. Amen. Alléluia. Et moi je crois que si tu dis au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent, les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Moi je crois que si tu dis au muet au nom de Jésus parle, il parlera. Amen. Sinon ça devient de la préhistoire. Alléluia. Amen. Et nos rassemblements deviendront farons. Nous rassemblons la connaissance. C'est ça même. Mais sans puissance. C'est ça même. Alléluia. Amen. Or la parole du royaume ne consiste pas seulement en parole. Le son démonstration. Alléluia. Mais c'est toi que le Seigneur a choisi. Toi homme, toi femme. Pour accomplir ce miracle au travers de toi. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a fait la part des choses dans sa souveraineté. Amen. Il a dit la terre est réservée aux autres. Et les cieux sont à Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu t'inscris et tu les gardes sur terre. Et tu as rentré dans un corps. Yes. Pour agir. Yes. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu passe par toi. Passe par moi pour agir. Amen. Nous sommes en cas. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Et il a donné la terre aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut passer par toi pour que Paris soit gagné à Christ. Le Seigneur veut passer par nous pour que Paris soit gagné à Christ. Que quelqu'un crie encore avec moi Paris pour Christ. Paris pour Christ. Mais lève-toi et dis-le avec foi Paris pour Christ. Paris pour Christ. Non mais tu n'as pas crié avec conviction Paris pour Christ. Paris pour Christ. Je crois qu'il faut que tu le dises encore cette fois. Paris pour Christ. Paris pour Christ, 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 Paris pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu pour délivrer les cartifs, pour renvoyer libre les oprimés, apporter une année de grâce, l'année de jubilé, où tout esclave est rendu libre. Imagine-toi, tu es surendeté et tu ne sais pas comment rembourser tes dettes. Et la Banque de France vient dire, nous annulons tout, on réinitialise et tu repars à Zéro. Alléluia. Imaginez la joie de cette personne. Imaginez la joie de cet homme, la joie de cette femme qui ne savait pas comment faire pour payer ses dettes. Même jusqu'à sa retraite, elle ne pouvait pas payer ses dettes-là. Et la Banque de France vient et dit, monsieur, madame, nous annulons tout, vous repartez à Zéro. Amen. Et on dit à tous les créanciers, voici, vous avez affaire maintenant à nous, Banque de France. Et laissez-nous se tait tranquille. Alléluia. Amen. Quelle joie. La personne qui ne dormait plus, qui était tourmentée, qui naigrissait, rien qu'à l'idée de savoir combien elle doit, est rendue libre. Et c'est ce que spirituellement le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Rendre libre ceux qui étaient là. Alléluia. Rendre libre toi et moi. Nous avons chanté, je suis libre. Je suis libre. Très souvent, je me dis, Seigneur, j'aimerais m'imaginer ces esclaves qui ont connu l'abolition de l'esclavage. Alléluia. Vous savez, le pays dont je suis originaire, une fois, il y a très longtemps, il y a un prêtre qui m'a mené, qui m'a conduit au séminaire dans un coin reculé par la paix de Longo. Et j'ai vu des boulets qui étaient attachés aux pieds des esclaves. J'ai essayé même de porter, c'était lucro. Alléluia. Les chaînes étaient là, elles sont au bord de la plage. C'est resté là comme des vestiges. C'est resté là. Amen. C'est resté là. J'ai vu ces chaînes. On m'a dit, tu vois ces chaînes. Tu vois ces brûlées. C'est ce qui était attaché aux esclaves. Et j'ai essayé d'imaginer les ceux-là qui ont connu la police. Donc, ils étaient d'abord dans l'esclavage et ils ont connu cette période d'abolition. Imaginez-vous ces esclaves à qui on est venu toquer à la porte le matin pour leur dire, ça y est, à partir d'aujourd'hui, vous êtes lucro. Amen. Alléluia. Imaginez la joie de ces gens. Alléluia. Imaginez la joie de ces personnes. Aujourd'hui, pour nous, ça ne veut rien dire. On n'a pas connu l'esclavage. On le connaît peut-être sous d'autres formes. Mais sous cette forme-là, non. Amen. Mais imaginez ces choses. Ils avaient certainement des pas à croire. C'est comme s'ils dormaient. C'est comme s'ils étaient veillés. Ils ont des livres. plus obligés d'aller dans les champs. Parce que quand tu es esclaves, tu n'en parles en cinq heures. Tu travailles le temps que ton mec revient que tu puisses travailler. Tu te reposes quand il aurait décidé de trouver. Tu te reposes. Tu manges quand il aura dit bon, mange. Alléluia. Amen. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'avances ce week-end. Je l'ai parti. Comme le disant, tu pars ce week-end. Tu ne pouvais pas partir. Il n'y avait pas de week-end. Il n'y avait pas de 35 heures. Alléluia. Et spirituellement aussi, quand tu es tenu captif, les chaînes spirituelles sont les plus dangereuses. C'est celles qu'on ne voit pas. Amen. Et le Seigneur était venu pour que nous puissions être libres spirituels. Et dans Paris, le Seigneur publie cette année de grâce pour que le plafond de verre qu'il y a au-dessus de nous puisse être éclaté, qu'il puisse exploser et que nous puissions boire la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des chaînes. Il y a la captivité. Mais le Seigneur dit, maintenant, il est temps que son peuple soit renvoyé libre. Il est temps, maintenant, que son peuple puisse recouvrir la vie. Il est temps, maintenant, que les dettes soient fassées. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne fait pas quelque chose. Vous voyez, ces chaînes spirituelles ne pas t'empêchent de faire certains choix que tu n'oses pas faire parce qu'il y a des chaînes spirituelles. Amen. De poser certains sacs que tu n'oses pas parce qu'il y a des chaînes. Amen. Et le peuple d'Israël ne voit pas cette délivrance physique. Ils ont préféré Barabbas. Parce que Barabbas était comme un terroriste qui posait des sacs pour la délivrance de son peuple. Alléluia. Amen. Ne sachant pas que le Seigneur était venu pour pédier les grâces. Amen. Et que l'escalade, les condamnations qui tournoiaient sur l'humanité soient prôtes. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut rendre libre une personne ce soir. Amen. Le Seigneur veut rendre libre une personne ce soir. Amen. Amen. Alors nous allons vous le dire. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Le Seigneur veut toucher une personne. Je vais inviter ceux-là qui sont touchés par la parole ce soir. Ceux-là qui veulent nouer des liens avec le Seigneur. De lever simplement leurs mains, Larousse. Le Seigneur délivrer une personne ce soir. Alléluia. Si tu as levé ta main, tu vas simplement t'approcher devant. Ne te gêne pas. Alléluia. Peut-être que tu veux aussi renouer tes mains avec le Seigneur. Peut-être que tu es notre grave. Alléluia. Vous allez simplement vous t'approcher par les cieux. Le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurais honte de toi, de moi. C'est une question de salut. Et le Seigneur, au travers de ce message, visite-moi. Visite-moi. Alors la peine est lancée. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur lance cet appel. Il est venu pour rendre libre les opprimés. Pour guérir ceux qui ont le corps brisé. Il est venu pour publier une année de grâce. Pour guérir toute infirmité. Le Seigneur dit, lorsque je viendrai sauver mon Dieu, vous le reconnaîtrez en ceci. Les cieux des aveugles, vous le reconnaîtrez en ceci. Et ce soir, nous croyons que le Seigneur va faire vivre. Il seigneur de faire vivre. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Le Seigneur de faire qu'est-ce que je suis désolée d'amuser. Le Seigneur veut rentrer dans ta vie. Le Seigneur veut rentrer dans ta vie ce soir. Et au travers de toi, il veut changer cette nation. Au travers de toi, il veut impacter cette nation. Au travers de toi, il veut accomplir les miracles. Au travers de toi, il veut que son nom soit répandu. Au travers de toi, il veut faire de grandes choses. Au travers de toi, il veut accomplir les miracles. Au travers de toi, il veut que son nom soit répandu. Au travers de toi, il veut faire de grandes choses. Une génération nouvelle. La génération de ceux qui sont rendus libres. De ceux dont les yeux sont ouverts.